Quel plaisir de vous retrouver encore ce matin. Je voulais parler un peu de l'art oratoire, c'est-à-dire comment s'adresser à un public. Donc la meilleure façon de le faire, c'est à travers le cœur. Oui, parce que le cœur passe avant la tête. Et pour toucher la tête, il faut viser le cœur. Ceci est très important. Donc imaginez un peu la sincérité, l'authenticité, la compréhension, toutes ces belles choses qui se trouvent dans votre cœur et que vous envoyez à l'audience. L'important, c'est de laisser de côté tout ce que nous avons acquis à travers nos études, tout ce que nous avons mémorisé, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons appris. Mettre ça de côté. Pouvoir mettre ça de côté, c'est une discipline extraordinaire. Car dès que l'on met tout ça de côté, qu'est-ce qui reste ? Il reste qui nous sommes. Et ça, c'est important. Voilà ce que l'audience veut, avant tout. Elle veut savoir qui vous êtes. Donc, si vous arrivez à transmettre le cœur du sujet, c'est-à-dire ce que vous aviez l'intention de débattre, n'importe quel sujet, que ce soit la PNL, l'intelligence émotionnelle, le brainstorming, le team building, le leadership, quel que soit le thème que vous vouliez transmettre, si vous le transmettez à travers qui vous êtes, vous êtes déjà gagnant. Donc, l'astuce est très simple. Mettre de côté tout ce que nous avons mémorisé pour ensuite mettre en valeur qui nous sommes. Et ce que nous avons mémorisé doit suivre qui nous sommes. Ça veut dire qui nous sommes passe en premier lieu. Voilà pourquoi on vous dit, pour toucher la tête, il faut viser le cœur. Voilà pourquoi on vous dit, le cœur passe toujours avant la tête. Bien sûr, si vous mettez vos diplômes sur la table, ils vous gêneront. Ils deviendront une forme de... Ça sera gênant, tout simplement.